Musique Ok, donc là, ce que nous allons voir, c'est les principes du centre. Donc, comment pouvoir attaquer le centre de l'adversaire. On va voir qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul centre, en fait, on a trois centres. Trois possibilités d'attaquer le centre. On peut l'attaquer dans l'axe, on peut l'attaquer sur la droite, et on peut l'attaquer aussi sur la gauche. Le but, c'est de conserver, nous, notre centre. Quand on va attaquer le centre de l'adversaire, c'est par la conservation de notre propre centre. Pierre se met en garde, il est ici. Quand je vais essayer de rentrer sur lui, je vais donc passer là, directement sur la ligne axiale. Tu vas un peu baisser ta main, ça va me permettre de faire la technique un peu plus simplement. Ici, par exemple, je vais chasser sa main, je vais faire un demi-pas, et je vais venir frapper dans son centre. D'accord, on est d'accord que là, on est fait, mon centre est son centre. C'est la même chose. Quand je viens le frapper dans son centre, vous allez voir que tout de suite, il part vers l'arrière. D'accord ? Donc là, je le refais encore une fois. Je suis ici, j'avance, je fais mon pas complet, je viens frapper, il va bouger. On va remarquer que si j'attaque de face, mais que je n'attaque pas dans le centre, regardez ce qui peut se passer. Je viens l'évier, mais je vais frapper au niveau de son logo. D'accord ? Je viens frapper là, regardez. La force, vous avez vu, elle peut être diluée. Ça veut dire que là, tu vas te laisser un petit peu faire, je vais frapper un petit peu plus fort. Un. Vous avez vu ? J'ai beau frapper là, derrière la force, ce n'est pas tout, il n'a pas pu tout encaisser. Vu qu'il n'a pas tout encaissé derrière lui, il peut réagir et me refrapper. Moi, je vais éviter ça. Ce que je veux, c'est vraiment que quand je vais venir frapper Pierre, il soit déstructuré, qu'il sente vraiment qu'il parte vers l'arrière. Et moi, ça va peut-être me permettre de poursuivre. Je suis donc ici, un, j'ai frappé, deux, trois, quatre, cinq, c'est ça que je vais chercher. Un coup, ça me casse un peu du matériel. Donc, ça, ça va être intéressant. Ça, c'est ce que vraiment on va faire dans le centre. D'accord ? Ensuite, il y a aussi le centre qu'on peut avoir sur l'extérieur. Là, on va aller sur la gauche. Je suis ici. Je vais me décaler. Je vais être par là. D'accord ? Mon centre est en face de son centre. Pourtant, je ne suis plus dans l'axe central. D'accord ? Ça veut dire que maintenant que je suis dans sa diagonale, mon centre étant en diagonale, je vais aussi frapper en diagonale. J'étais ici, j'ai redirigé sa main. Je vais frapper ici, dans cet axe-là. Quand je frappe dans cet axe-là, je peux aussi faire un pas complet. Je viens frapper ici. Deux, trois. Je suis dans mon centre, à moi, pas dans celui de Pierre. Pierre, regardez son centre, il est là. Mon corps, moi, il est redirigé. Donc, forcément, moi, je suis là, dans mon centre. D'accord ? Et je viens frapper vraiment au cœur, on va dire, du corps de Pierre. D'accord ? Je ne peux pas me permettre de frapper sur le côté ou sur ce côté-là. D'accord ? Je dois vraiment frapper dans son centre, que ce soit au niveau du plexus, que ce soit au niveau du buste, ou que ce soit au niveau du visage. D'accord ? Je l'attaque par le centre. Pareil, si maintenant j'ai envie d'aller changer de garde, d'aller sur le côté droit, ça va être la même chose. Je vais rediriger. Je me suis décalé. Je vais me propulser dans son centre aussi. Un, deux, trois. Je suis rentré dans son centre. Un, deux, trois. D'accord ? Tout simplement. Ça veut dire que maintenant, l'exercice qu'on pourra faire, très simple, il va mettre les mains comme s'il faisait un triangle. Voilà. Il va même peut-être ratisser le triangle. Comme ça, ça va être plus facile quand on débute. Quand il est grand le triangle, on est obligé de faire plus de choses. Quand le triangle est petit, c'est un peu plus simple de rentrer. Donc, par exemple, je vais commencer là, de face. Un, deux, trois. Je vais aller sur le côté. Un, deux, trois. Je vais aller de l'autre côté. Un, deux, trois. Je vais aller de l'autre côté. Un, deux, trois. Je mets de face. Un, deux, trois. Je mets sur le côté. Un, deux, trois. Très simple. Quand on fait ceci, en fait, ça va être une question de déplacement. Sur le premier, quand je veux l'attaquer de manière centrale, il vaut mieux. Après, on peut aussi rentrer en demi-pas, mais rentrer avec un pas complet. Je suis ici. Un. La jambe arrière va passer devant. Je redirige. Un. Là, je suis bien. Deux, trois. Quand on veut vraiment faire des dégâts, tu rétrécis un petit peu ton triangle. Ma jambe arrière doit être quasiment entre ses jambes. Un. Vous avez vu, quand ma jambe arrive entre ses jambes, il bouge beaucoup plus. Beaucoup plus que si je fais avec le demi-pas et que je m'arrête là. D'accord ? Là, il bouge moins. Si je fais vraiment passer la jambe là, il vient bouger. Quand je veux aller sur les côtés, par exemple à droite, je vais utiliser donc un demi-pas. Je vais utiliser ceci. Par contre, je ne vais pas rester en face. Sinon, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis là. Je me suis décalé. Regardez mon corps. Il regarde vers l'intérieur. Un. Un, deux, trois. Je peux venir frapper. Normalement, vous allez voir que même avec une frappe, un. Je suis obligé après de le poursuivre. Si je le poursuis, un. Je continue toujours dans cet axe là. Le troisième axe, c'est la jambe gauche qui va donc bouger. Qu'on soit en neutre ou en croisé. On s'en fiche, c'est la même chose. Je suis ici. Un, deux, trois. Je reviens encore une fois. Un, deux, trois. D'accord ? Regardez aussi la position des jambes. On y reviendra que de toute façon dessus. Un. Deux, trois. Je viens quand même bien m'asseoir. Vu que je viens m'asseoir, cette jambe-là, elle ne peut pas me faire mal. D'accord ? Si je suis trop haut, par contre, c'est terminé. D'accord ? Donc, ça, il faudra faire très attention à ça. N'oubliez pas donc que vous avez les trois axes que vous pouvez bosser. Ok ? Une fois que vous l'avez compris, vous ne pouvez bosser que sur une frappe. Un. Voilà. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Voilà. Huit. Neuf. Onze. Douze. Voilà. Juste ça. Ok ? Onze. 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 C'est parti !